Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous livrer un petit secret de thérapeute pour vous parler d'une technique qui s'appelle la technique du recadrage telle qu'en parle Moni El-Kaim dans son ouvrage Si tu m'aimes, ne m'aimes pas. Quand on parle de recadrage, je ne sais pas si ça a été le cas pour vous mais moi en tout cas, avant d'entendre parler de ce dont je vais vous parler dans cette vidéo j'imaginais ça plutôt sur un versant négatif. Pour moi le recadrage c'était un terme qu'on utilisait principalement dans l'éducation ou dans les entreprises quand on parle de recadrer un enfant en général ça veut dire lui signifier la loi, lui rappeler le cadre ça n'a pas franchement un aspect très positif et dans une entreprise, quand on parle de recadrage d'un salarié en général c'est qu'il a fait quelque chose qui est répréhensible et on vient lui signifier le cadre, ce qu'il doit faire à l'avenir. Mais ça n'a absolument rien à voir avec le recadrage thérapeutique le recadrage dont moi je vais vous parler dans cette vidéo. La manière dont je vous propose de procéder c'est de commencer par parler des aspects théoriques liés au recadrage ensuite on prendra des exemples et à la fin de la vidéo je vous livrerai le petit secret qui selon moi fait que ce recadrage il peut fonctionner. En fait je vous ai parlé de Moni El-Kaim puisque j'avais fait des précédentes vidéos sur son ouvrage et du coup il en parle beaucoup dans ce livre du recadrage mais en fait ce n'est pas Moni El-Kaim qu'il a conceptualisé c'est quelque chose qui vient d'autres auteurs qui sont les thérapeutes de l'école de Palo Alto et notamment John Wickland, Richard Fisch et bien sûr Paul Vazlavik dans leur ouvrage Changement, Paradoxes et Psychothérapie. En fait il nous parle du recadrage comme le fait de modifier le contexte conceptuel ou émotionnel d'une situation dans un autre cadre qui correspond bien si ce n'est mieux au même fait de cette situation concrète et qui vient par là même modifier complètement la manière dont elle sera interprétée. Donc en définitive le recadrage c'est une technique qui amène à modifier la manière dont la personne à laquelle on s'adresse va voir ou va percevoir une situation. Alors peut-être que ça peut paraître étonnant à certains d'entre vous d'entendre parler de technique quand on parle de thérapie ou quand on parle de relation d'aide de manière générale. Il n'y a pas plus longtemps qu'une semaine j'étais dans un colloque lors duquel il y avait une thérapeute, en l'occurrence une psychologue qui expliquait à quel point pour elle le terme de technique était presque antinomique du terme de thérapie. En tout cas pour elle c'était presque un élément de langage qu'elle avait banni de sa pratique. Et je crois que je comprends ce qu'elle voulait dire dans le sens où pour elle le principal, vraiment les éléments sur lesquels il faut insister énormément ce sont les aspects relationnels. Et en cela je ne peux qu'aller dans son sens, je me souviens d'avoir lu dans un livre d'Irvigny à l'homme une étude dans laquelle justement on avait comparé plusieurs types de psychothérapie plusieurs techniques différentes, on pourrait dire ça comme ça et on s'était rendu compte qu'en définitive quand on demandait aux thérapeutes ce qu'ils estimaient qui avait été thérapeutique pour leurs patients et en face lorsqu'on demandait aux patients ce qu'ils estimaient qui avait été thérapeutique pour eux on s'est rendu compte que dans une majorité des cas il n'y avait pas forcément de concordance entre ce que les thérapeutes avaient imaginé comme étant bénéfique pour leurs patients et ce que les patients avaient estimé bénéfique pour eux-mêmes. Et en l'occurrence tous les éléments dont les patients parlaient étaient bien souvent des éléments qui étaient liés à la qualité de la relation qu'ils avaient pu nouer avec leurs thérapeutes. Donc s'il y a un élément qui va se retrouver dans tout type de psychothérapie confondue c'est bien le fait que la qualité de la relation est extrêmement importante dans la réussite du travail thérapeutique. Mouni El-Kaim d'ailleurs il nous dit dans son ouvrage et je partage son idée que la thérapie c'est une certaine forme d'art. Il faut trouver un équilibre subtil avec une forte composante émotionnelle et affective évidemment puisqu'en fait il va falloir être sans cesse créatif pour s'adapter à la personne qui est en face de nous et tout le monde est différent. Et si vous suivez cette idée dans laquelle on compare la thérapie à une forme d'art on pourrait se dire que la technique est également importante dans le sens où elle nous permet de révéler le meilleur de notre côté artistique. Prenons l'exemple d'un rodin comment est-ce qu'il aurait pu nous faire passer toute l'émotion qu'il est capable de faire passer à travers ses sculptures s'il n'avait pas un minimum de connaissances techniques ? De la même manière qu'un Michel-Ange ou qu'un Léonard de Vinci ne pourraient pas nous faire passer toutes les émotions qu'ils nous font passer à travers la peinture s'ils n'avaient pas non plus un bagage de technique approprié au domaine dans lequel ils exercent leur art. Donc le recadrage c'est une technique très puissante de mon point de vue et je suis très heureux de vous en parler aujourd'hui. Pour revenir à la conceptualisation, donc aux thérapeutes de l'école de Palo Alto eux, l'exemple qu'ils nous donnent quand ils parlent du recadrage, c'est l'exemple de Tom Sawyer. Et en fait dans ses aventures, le héros de Mark Twain, à un moment donné, il a une punition qu'il doit réaliser il faut qu'il blanchisse une clôture à la chaux. Et en fait, dans la manière dont il va en parler à tous ses camarades il va leur présenter la situation d'une telle manière qu'ils vont penser que c'est vraiment quelque chose de très gratifiant ils vont avoir l'impression que c'est super intéressant d'aller faire cette tâche qui a priori lui avait été prescrite comme étant une tâche ingrate. Et Tom Sawyer, il va leur présenter de telle sorte qu'à la fin, ils vont presque quémander le droit de venir lui porter main forte pour blanchir cette clôture à la chaux. Donc en fait, par la manière dont il a présenté les choses il est arrivé à effectuer un changement de représentation chez ses camarades. Et ce changement de représentation, c'est bien ça l'objet du recadrage. Vous savez, dans la théorie du changement, on parle de changement de niveau 1 et de changement de niveau 2. Le changement de niveau 1, ce serait un changement de comportement et le changement de niveau 2, un changement de représentation. Et on a tendance à dire que lorsqu'il y a un changement de niveau 2 qui est effectué automatiquement, il va y avoir un changement de niveau 1 puisque lorsqu'on change ses représentations on change forcément ses comportements. Si les concepts de la théorie du changement vous intéressent d'ailleurs, j'en ferai peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Cette théorie du changement, moi je la trouve particulièrement intéressante puisqu'en fait, ça part d'une idée qui est particulièrement pertinente dans laquelle des personnes se sont dit est-ce que ça vaut pas plus le coup de dépenser notre énergie à s'intéresser à tous les facteurs qui amènent à un changement plutôt que de s'intéresser à tous les facteurs qui causent les maladies. C'est l'idée que c'est pas forcément le fait de savoir qu'est-ce qui cause une maladie qui nous permet de la soigner. Alors c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que si vous souhaitez soutenir le développement de la chaîne, vous pouvez vous abonner activer la clochette des notifications et laisser un pouce bleu, ça m'aide énormément et ça permet justement que les vidéos soient proposées à d'autres personnes. Pour aller un peu dans les subtilités et comprendre vraiment la technique du recadrage il faut que je vous parle un petit peu de la théorie des types logiques ou des classes. En fait vous savez quand on est enfant avec le développement du langage on va commencer à intégrer certains types d'apprentissage et notamment le concept de classe verbale ou de catégorie verbale. On va par exemple apprendre qu'une banane ça peut se ranger dans la classe des objets jaunes de la même manière que ça peut se ranger dans la classe des objets de type fruits. Vous savez il y a un petit exercice qu'on peut présenter aux enfants pour voir s'ils ont vraiment intégré cette notion de classe c'est le fait de leur présenter une image dans laquelle il va y avoir une corbeille de fruits dans laquelle il y a par exemple trois pommes et neuf bananes. Et en fait la question qu'on va poser à l'enfant c'est est-ce que tu penses qu'il y a plus de bananes ou est-ce que tu penses qu'il y a plus de fruits ? Donc on voit bien que l'enfant qui a intégré cette notion de classe il va répondre il y a plus de fruits parce qu'il sait que les pommes et les bananes appartiennent à la classe des fruits. Donc pour l'instant vous ne voyez peut-être pas trop où je veux en venir avec ça. Mais vous allez voir, continuez et ça va s'intégrer tout seul. Si on se représente les choses d'un point de vue conceptuel on pourrait dire que la classe est supérieure aux objets qui la composent au niveau conceptuel j'entends. Par exemple la classe des félins est supérieure à la classe des lions des chats, des lynx, des tigres et des panthères. Et si on prend l'exemple du chat on peut le mettre dans plusieurs classes. La classe des félins comme on vient de le voir mais ça pourrait aussi être la classe des animaux de compagnie des carnivores, des mammifères, etc. Vous allez commencer à voir où je veux en venir. Quand quelqu'un nous raconte quelque chose avant qu'il nous le raconte effectivement il l'a déjà lui-même classé dans une certaine catégorie. Par exemple une personne qui vous raconte un événement elle peut l'avoir déjà classé dans la catégorie des événements indésirables. Et donc tout l'objet du recadrage ça va être de le déclasser de cette classe là pour le ranger dans une autre classe qu'on va proposer et si possible une classe qui est d'un autre niveau conceptuel. Et l'idée c'est évidemment de reclasser un événement qui serait rangé dans la catégorie des événements négatifs pour la ranger dans une catégorie d'éléments plus positifs. Il faut bien voir que ce passage de classe est un élément de langage et c'est une proposition qu'on fait à l'autre. Si on devait prendre une métaphore on va essayer de proposer ce qu'on pourrait appeler une greffe narrative. Et pour que cette greffe elle puisse prendre il faut que le corps auquel on la propose ne la rejette pas tout de suite. Donc en définitive il faut qu'elle soit intégrable il faut qu'il y ait suffisamment d'éléments dans cette greffe narrative pour qu'elle puisse prendre. Pour nous aider à cela on va utiliser deux autres techniques qui sont notamment la technique de la reformulation et celle de la connotation positive. La reformulation en fait ça va être la manière dont nous allons dire avec nos propres mots ce que nous dit la personne en face et évidemment dans la manière dont on va restituer ce qu'on a compris de ce qu'elle nous dit on va déjà mettre des pistes de réflexion à l'intérieur de notre formulation. Par exemple une personne qui viendrait en nous disant je n'arrive vraiment pas à résoudre ce problème on pourrait lui dire si j'ai bien compris c'est très important pour vous d'arriver à résoudre ce problème. La connotation positive quant à elle c'est vraiment un message de confirmation de l'autre. C'est une technique de consolidation de solidification du soi. Ce n'est pas du tout quelque chose que l'on va faire justement pour plaire ou pour séduire l'autre c'est vraiment très très important de faire la différence. J'avais fait une précédente vidéo sur les aires de l'identité et ce que vous pouvez faire c'est que justement vous allez utiliser la connotation positive pour venir renforcer une compétence d'une aire de l'identité qui serait bien présente dans une autre aire de l'identité. Ça pourrait être une personne par exemple qui est reconnue comme étant très courageuse dans son travail et pas forcément par exemple dans sa vie privée ou dans sa vie familiale. Et bien ce que l'on va faire c'est venir connoter positivement cette valeur de courage. On va pouvoir venir lui dire d'après ce que je comprends vos collègues de travail peuvent vraiment compter sur vous. Vous êtes quelqu'un de très courageux dans ce cadre-là n'est-ce pas ? Et si vous pouviez utiliser tout ce courage qui vous caractérise dans votre vie familiale vous le feriez n'est-ce pas ? Et bien de quelle manière est-ce que vous voyez utiliser votre courage dans l'espace familial ? En fait cette connotation positive elle va être importante parce que justement pour que la personne elle puisse accepter le recadrage que vous allez lui proposer la greffe narrative que vous allez essayer de lui donner. Il faut d'abord que vous ayez pleinement développé la relation et que la personne surtout elle se sente pleinement reconnue. Et donc du coup la connotation positive elle va agir dans ce sens-là. Parfois quand on découvre ces deux concepts donc de connotation positive et de recadrage on a tendance à les confondre un peu et à pas forcément voir la frontière et la différence entre les deux. Donc ce que je vous propose c'est que la connotation positive c'est vraiment un message de confirmation de soi c'est pas un objectif en soi mais c'est un moyen. Alors que le recadrage on pourrait presque dire que c'est l'objectif ultime de la thérapie parce que si on arrive justement à proposer un recadrage qui fonctionne pour l'autre à ce moment-là ça va vraiment opérer un changement de représentation profond et donc du coup elle va changer sa manière de voir le monde. Et c'est vraiment ce que l'on souhaite parce que si vous acceptez cette proposition un peu simpliste on ne souffre que de l'interprétation que l'on fait du monde ou des événements qui nous arrivent. Autrement comment est-ce qu'on pourrait expliquer qu'il y a des personnes qui semblent avoir tout pour être heureuses et qui sont malheureuses comme les pierres et d'autres qui semblent ne rien avoir qui vivent dans la misère la plus profonde et qui pourtant se vivent comme étant heureux. Alors je vais maintenant vous donner des exemples pour illustrer un petit peu ce recadrage et pour voir un peu la manière dont ça peut s'opérer. Gardez en mémoire que c'est un petit secret de thérapeute que je vous livre mais qu'il n'est pas nécessaire d'être thérapeute pour pouvoir l'utiliser. A partir du moment où vous avez compris l'idée c'est à vous de l'expérimenter de l'utiliser et d'exprimer tout votre art relationnel. En ce qui concerne les exemples je me souviens très bien de Reynaldo Perron dont j'ai parlé dans des précédentes vidéos qui pour l'illustrer lors d'une formation nous a pris l'exemple d'un homme qui travaillait dans une société d'assurance. En fait cette personne elle travaillait je crois que sa spécialité c'était qu'elle arrivait à chaque fois qu'il y a eu des désastres dans les exploitations agricoles. Donc ça va être des sécheresses des inondations de la grêle enfin des événements dramatiques qui faisaient perdre toute leur récolte aux agriculteurs. Et en fait cette personne elle était vraiment très malheureuse et dans son travail elle pouvait dire que c'était vraiment très compliqué puisqu'elle se vivait vraiment comme étant le messager de malheur. Elle arrivait tout le temps au moment où il y avait des désastres et puis c'était vraiment en général pas pour annoncer des bonnes nouvelles quoi. Je vais maintenant arriver directement à la fin au recadrage donc il faut bien voir qu'avant de faire cette technique du recadrage il peut se passer plusieurs séances et que du coup on a pris le temps de développer pleinement la relation et puis d'utiliser la connotation positive comme renforcement de soi etc. Donc si on en arrive directement à la fin le recadrage qu'a proposé le docteur Perron c'est de dire en fait j'ai bien compris vous êtes comme l'ange de la rédemption vous êtes le messager du renouveau vous arrivez au pire moment au moment où il y a eu les drames les plus terribles qui remettent en cause la vie des gens et vous vous arrivez à ce moment là pour illuminer leur journée. Vous arrivez un petit peu comme une veilleuse pour mettre un petit peu de lumière dans les situations les plus sombres de l'existence. Vous imaginez bien que si ce recadrage il marche si cette greffe narrative elle prend on imagine facilement comme ça peut changer complètement la manière dont cet homme allait voir la situation qui allait se présenter à lui dès le lendemain au travail. Je vous prends un autre exemple imaginez que vous avez dans votre entourage ou alors au niveau professionnel un parent qui vient vous voir et qui vous dise que c'est très compliqué en ce moment avec son enfant parce qu'il le tape il le mord qu'il est très agressif avec lui mais uniquement avec lui et que du coup ça amène cette personne à penser qu'il y a vraiment un problème qu'il y a un problème avec sa propre personne ou qu'il éduque mal son enfant ou que son enfant lui en veut à propos de quelque chose. Et donc vous voyez on pourrait passer un temps presque infini à essayer de démêler la pelote de laine à essayer de démêler tout ce qui fait nœud dans la situation tout ce qui pose problème. On pourrait essayer de se demander pourquoi est-ce que les choses ont commencé à se passer comme ça pourquoi est-ce que l'enfant il commence à être agressif comment est-ce que répond le parent etc etc. Mais si on suit cette idée du recadrage l'idée c'est pas de démêler cette pelote de laine l'idée c'est de prendre de la hauteur et de reclasser l'événement dans une autre catégorie. Donc du coup j'en arrive directement à la fin on arrive au recadrage le recadrage potentiel ça pourrait être le fait de dire si j'ai bien compris il n'y a qu'avec vous que votre enfant s'autorise et se permet de faire sortir toutes ces émotions même les plus négatives. J'imagine à quel point il faut qu'il soit rassuré par rapport à la relation que vous avez avec lui j'imagine la qualité de la relation qu'il faut qu'il y ait pour qu'il puisse se permettre de faire tout ça sans avoir peur que vous l'abandonniez ou que vous ne l'aimiez plus. J'imagine que c'est quelque chose qu'il ne fait peut-être pas avec les autres parce qu'il aurait peur des conséquences que ça pourrait avoir pour lui. Et on voit bien à quel point ce n'est pas le cas avec vous il doit falloir qu'il se sente tellement rassuré de ne pas être jugé même lorsqu'il montre les pires facettes de sa personnalité. C'est presque le plus beau message de confiance vous voyez. On ne sait pas si ce qu'on propose est plus valable qu'une autre proposition et en définitive c'est la personne elle-même qui décidera si c'est valable pour elle ou pas. Comme le dit Moniel Caïm il faut présenter des pistes avec le plus d'humilité possible. L'idée de l'intervention c'est vraiment toujours de venir élargir l'éventail des possibles. Mais vous imaginez bien que si ce recadrage il fonctionne ça va changer tout d'un coup la manière dont ce parent il va percevoir la situation et vu qu'il va changer sa manière de la voir potentiellement il va aussi changer son comportement et puisque vous savez dans une interaction c'est une boucle rétroactive il n'y a rien de linéaire donc si je change mon comportement il y a toutes les chances que ça change le comportement de l'autre et que le comportement de l'autre change mon comportement en retour et donc du coup on peut passer d'un cercle vicieux à un cercle vertueux et du coup cette pelote de laine qui était inextricable on n'est pas venu la démêler on est venu la reclasser dans quelque chose de plus beau et de plus positif. Donc en définitive on n'a pas fait disparaître le problème on l'a juste noyé on l'a juste déclassé et reclassé dans une autre classe dans laquelle peut-être qu'il n'apparaît plus comme étant un problème donc toute l'idée c'est d'essayer d'ouvrir des portes qui nous amènent vers des pièces plus lumineuses et non pas dans des caves obscures alors maintenant comme je vous l'avais promis je vais vous livrer le secret pour que ce recadrage il puisse fonctionner ça peut vous paraître très simple mais c'est pourtant essentiel il faut que ce que vous dites que ce soit au moment de la connotation positive ou du recadrage vous le pensiez sincèrement parce que si vous pensez pas ce que vous dites ou si vous faites un essai avec quelque chose que vous n'imaginez pas comme étant possible et bien ça ne fonctionnera pas je peux vous garantir que votre greffe narrative elle ne le prendra pas donc en définitive ça nous rappelle bien à quel point dans la thérapie le principal outil c'est nous-mêmes et ça nous rappelle à l'idée qu'il faut sans cesse évoluer et ouvrir notre pensée pour que justement on ne soit jamais dans le jugement ou en tout cas le moins possible dans le jugement des personnes auxquelles on s'adresse et c'est justement en prenant soin de notre ouverture d'esprit que nous allons être capables de voir tout ce qu'il y a de beau et tout ce qu'il y a de positif chez les gens et ce que je vous dis là ça va me permettre de conclure cette vidéo en définitive de la même manière que je l'ai conclue toute en vous disant de prendre soin de vous de prendre soin de vos proches puisque quoi qu'il arrive le plus important pour pouvoir prendre soin des autres c'est de prendre soin de soi et c'est d'aller bien soi-même donc soyez bienveillant avec vous et la première personne avec laquelle il faut essayer d'exercer votre capacité de non-jugement c'est vous-même je vous remercie pour votre attention je vous donne rendez-vous et rappelez-vous prenez bien soin de vous